C'est sur le domaine de Sainte-Johannès, un vignoble de 35 hectares niché dans le département de l'Aude, que près de 8000 bouteilles de vin sont produites chaque année. Dès 9h, Jérémy, moniteur d'atelier, s'affaire aux travaux avec l'équipe de l'atelier viticulture. Tu nettoies la cuve avec le jet d'eau, Norbert ? Avec l'échelle, attends, je vais te l'amener. En particularité, les 7 personnes qui travaillent au sein du domaine sont en situation de handicap. Tous sont accompagnés par l'ESAT, les 3 terroirs gérés par la page de l'Aude. Un ESAT qui propose plusieurs expertises et accompagne 30 personnes en situation de handicap. C'est des personnes qui travaillent beaucoup, même que des fois plus de volonté que des personnes dans le milieu ordinaire. Une passion aussi pour certains qui est vraiment importante au niveau de la vigne. Un travail qui paye, puisque 2 des 5 vins produits ont reçu une médaille d'or. Des vins, tous en HVE, en haute valeur environnementale, une fierté pour Virginie. Pour nous, quand il nous l'a dit, Jérémy, on était content. On était fiers. Ce succès, Quentin, l'homme de la mécanique du domaine, aimerait qu'il puisse contribuer à faire évoluer les mentalités du grand public sur les travailleurs en situation de handicap. On nous différencie. C'est-à-dire qu'on nous met un petit peu à l'écart. On est tous pareils, sauf que d'autres. Sauf des fois, on est moins rapides sur le travail. Souvent, on va nous rejeter un petit peu, nous mettre à l'écart. Pour le directeur de l'ESAT, ce succès est en premier lieu le succès de l'insertion professionnelle. Ce sont des personnes qui sont très attentives, très soucieuses de faire un travail de qualité. Donc je dirais que c'est vraiment une chance. Je ne suis pas sûr que sans elles, nous aurions obtenu des médailles d'or. À moyen terme, le vignoble de Sainte-Johannès ambitionne de passer totalement au bio. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501